Bonjour, je suis Marie-Hélène Robert, sœur de Notre-Dame des Apôtres. C'est un institut missionnaire qui a été fondé au XIXe siècle. Et je vous présente le cours Mission et évangélisation qui a lieu au premier semestre au niveau intercycle, c'est-à-dire pour des étudiants qui terminent un parcours de premier cycle et pour des étudiants de deuxième cycle en master qui s'intéresseraient à poursuivre leurs études dans cette direction. Alors, je vous propose de partir de la mission dans l'écriture, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, pour essayer de comprendre comment la mission de l'Église est reçue de Dieu et comment Dieu accompagne son Église dans sa mission, alors qu'il est le premier envoyé pour nous rencontrer et pour nous sauver. Alors, qu'est-ce que signifie évangéliser dans des contextes aussi variés que ceux que l'on peut connaître actuellement ou ceux que l'on a pu connaître au début de l'histoire de l'Église ? Vous voyez bien que nous avons un vaste panorama à explorer, nous le ferons comme nous pourrons, parce que nous ne pourrons pas, bien sûr, approfondir tous ces points, et ils sont extrêmement difficiles à démêler avec aussi des implications politiques, contextuelles. Donc, ce serait important d'être au clair sur ces questions, parce que je crois qu'elles ont aussi généré un grand nombre d'interrogations au XXe siècle, en particulier sur le rapport entre l'Église et les cultures qu'elle a rencontrées au cours de sa mission d'évangélisation. Alors, ce sera l'occasion, dans un troisième temps, de réfléchir au rapport complexe entre le christianisme et les cultures, le christianisme et les autres religions, et puis, dans un dernier temps, d'explorer des questions peut-être plus proches de ce qui est vécu actuellement par le Synode sur la nouvelle évangélisation, qui a lancé donc toute cette exploration. Et nous regarderons comment la mission de l'Église se trouve être renouvelée, réinterrogée par le nouveau contexte de la sécularisation ou de la post-modernité. Voilà. Je crois que l'Église est invitée à participer à l'œuvre de Dieu, en fonction, eh bien, aussi du contexte où elle se trouve insérée. Et c'est important pour elle de comprendre sa mission comme étant une mission globale et une mission reçue de Dieu. Je vous souhaite un beau parcours théologique, qui sera validé de manière un peu particulière. Il n'y aura pas obligatoirement toujours des crocs, c'est-à-dire les questions à réponse ouverte et courte. Il y aura également des analyses d'articles, puisque c'est un cours intercycle, et puis, il n'y aura pas d'examen final, mais un dossier de synthèse que vous aurez l'occasion de préparer durant tout ce premier semestre d'enseignement. Voilà. Bon parcours et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501